Je suis Kali, c'est un développeur et ça fait plus de 10 ans. Et actuellement, je suis un développeur Android. Ça fait déjà une année, Cote-E-K, Cote-Paf, Selwyn Gonzague avec Jules Walter. Moi même tout, nous avons un projet pour former jeunes en développement mobile. Et je pense que c'est un avenir partout au monde. Parce qu'avec le marché mondial, on demande un développeur Android. C'est ça qui est plus pertinent. Donc c'est une raison pour que Cote-Paf, qui est une compagnie basée en San Francisco, qui a formé des ingénieurs en Android, iOS, sécurité web et backend, qui a embarqué ensemble avec nous, qui a aidé nous dans la formation des jeunes haïtiens et qui a aidé nous dans la formation des jeunes. A travers le monde, comme en Haïti, c'est important de coder, de faire la programmation, de s'y connaître la programmation. Parce que téléphone, télévision, tablette, tout dépend de ça. Nous sommes dans le deuxième bootcamp. L'année dernière, nous avons eu des étudiants qui étaient inscrits. Nous avons eu des étudiants qui étaient passés dans le Cribl. Donc nous avons eu des vingtaine qui étaient acceptés dans la classe-là. Et onze qui étaient finis. Donc nous avons eu des applications qui étaient vraiment intéressantes. L'année dernière, nous avons eu des problèmes de Cribl. Donc, actuellement, nous avons eu des bootcamp. Nous avons eu des 4e semaines. Nous avons eu des étudiants qui ont développé des applications. Nous avons eu des 17 actuellement qui ont toujours été dans la classe-là. Et pour le moment, nous avons eu des appétits. Donc, c'est moi même seulement que j'ai enseigné avec deux jeunes alumnes l'année dernière, qui sont Marc et Jason. Donc, je pense que d'ici deux ou trois ans, et les communautés appliquées, et leur ça n'avoir qu'à attraquer de leurs fraîches et de formations en tant que j'ai dit d'ailleurs, et Node, et Web Security, et IOS. Moi, c'est Gino Poufette. Moi, c'est un médecin. Moi, je suis intéressé à code. Moi, je suis intéressé à programmation. Et c'est ça qui fait que moi, je vous dis, alors là, il y a un bootcamp de code à faire. Moi, c'est que l'application que j'ai apprécie aujourd'hui est capable d'aider mon même relation, moi même avec parce qu'elle est plus bien. parce qu'elle est capable de pouvoir prendre ces temps, et puis, j'ai un patient qui est en province, j'ai une application que j'ai créée, et puis, j'ai un rapport ensemble avec nous. Le médecin et la technologie, c'est qu'elle est capable ensemble, et puis, pour faire un bon avancé, surtout dans le domaine technologique. Moi, j'ai l'application que j'ai créé, c'est un médecin dans le ministère de la justice. Et moi, j'ai l'application que j'ai créé, pour que j'ai fait cette connaissance de programmation, parce que j'ai été passionné dans la programmation. Et moi, c'est que dans le système judiciaire, la programmation capable d'aider en pile, afin de respecter la transparence qui manque dans l'État. Ce dont je ne suis pas trop satisfaite, c'est qu'il n'y a pas sept filles dans l'activité. Malheureusement, nous ne sommes pas beaucoup. Donc, ce que j'aimerais, ce serait, inviter plus de filles à venir de cette activité, parce que les filles sont là, nous pouvons programmer. C'est-à-dire que le coding, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jeunesse haïtienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fil. À chaque fois que j'ai un bouquet, on va aller sur Facebook, sur l'éducation digitale, on va aller sur l'éducation haïti. Et actuellement, nous avons un programme de Codiac, qui est à l'éducation, c'est sûr qu'il y a une délinque pour que nous devons être inscrits dans le bouquet. À présent, nous n'allons pas de bouquet, mais dans un futur poste, c'est sûr qu'il y a deux ou trois bouquets de formation à nous. Codiac, c'est l'avenir !